L'avortement se fait de façon clandestine Effectivement, l'avortement se fait de façon clandestine. Et tout ce qui est clandestin est difficile de pouvoir donner des chiffres. Mais nous avons quand même, au sein de l'association, nous avons fait une étude secrète. C'est une étude qui a pris à peu près une dizaine de jeunes étudiantes qui préparent soit leur mémoire, soit leur thèse, soit leur doctorat, etc. Et elles se sont infiltrées au niveau d'un certain nombre de cabinets médicaux, entre Rabat et Salé. Et elles ont essayé, elles se sont faites passer pour des personnes qui sont venues se faire avorter. Et donc, elles restaient dans la salle d'attente de ce médecin. Elles discutaient avec des personnes, etc. Et elles discutaient aussi avec les secrétaires. Et à travers là, parce que je ne peux pas vous expliquer le procédé de façon tout à fait détaillée, mais à partir de là, nous sommes arrivés à un chiffre qui est au minimum, entre Rabat et Salé, de 50 avortements par jour. Minimum, je dis bien minimum. Parce que, si nous considérons qu'à Rabat, il y a à peu près 80 ou 100 gynécologues. À Salé, il y a à peu près 25 gynécologues. Donc, si nous considérons que juste, il y en a qui font un avortement par jour, il y en a qui font trois ou quatre, il y en a qui ne font pas du tout, eh bien, nous nous trouvons à un minimum de 50 avortements par jour, entre Rabat et Salé. Si vous allez à Casablanca, vous avez trois fois plus de médecins, trois fois plus de la population et trois fois plus de problèmes. Nous nous retrouverons à environ au moins une centaine, sachant aussi que l'avortement n'est pas fait seulement par les gynécologues, mais il peut être fait aussi par des généralistes, par des chirurgiens et par d'autres personnes. Donc, au moins, alors, à Casablanca, une centaine. Donc, déjà, entre Rabat et Casablanca, il y a 150. À partir de là, nous avons extrapolé vers les autres villes. Aller voir Marrakech, aller voir Agadir, aller voir Tangier, aller voir Fès, aller voir Meknes, aller voir toutes les villes de l'Atlas, aller voir les autres villes Jdida, Suera, Asphyx. Je pense que nous serons largement à 600, 800 avortements par jour. Casablanca, c'est une des villes où il y a beaucoup d'avortements. Marrakech, Agadir, Tangier. Alors, l'État, au fait, ne fait rien pour lutter contre ça. L'État, au fond, ça l'arrange. Parce que, imaginez si ces personnes-là allaient se faire avorter de façon traditionnelle et donc arriver à l'hôpital avec des complications graves. Imaginez que ces femmes-là ne se fassent pas avorter et qu'elles accouchent d'enfants, qu'elles vont abandonner dans la rue ou qu'elles vont abandonner dans des orphelinats ou qu'elles vont tuer. Ça ne l'arrange pas. Donc l'État, au fait, ferme les yeux. Mais, quand il y a complication ou décès de la personne, de la femme qui se fait avorter, c'est là où l'État intervient. Ou bien, quand il y a plainte de la part d'une tierce personne qui vient dire, ma femme a fait un avortement ou ma copine a fait un avortement ou bien une personne vient dénoncer cet avortement, c'est là où... Mais sinon, il y a des centaines d'avortements par jour. Si l'État voulait mettre tout le monde en prison, eh bien, tout le monde serait en prison. Le monsieur Sadil Othmani a été le premier à m'avoir ouvert la porte du Parlement. C'était en 2010. Et nous avons fait une journée d'études au niveau du Parlement. Donc c'est quelqu'un qui est très sensible à cette question d'avortement, d'autant plus que c'est un psychiatre, c'est un médecin, et il connaît toutes les complications liées à l'avortement clandestin. Malheureusement, lui seul ne pouvait rien faire dans le temps. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre. par exemple, par exemple, par exemple, l'ancien ministre de la Justice, M. Ramit. Également, M. Venkiren ne semblait pas être non plus très, très impliqué pour le sujet. Mais malgré cela, après ce grand boom médiatique qui a eu lieu en 2015, suite au reportage qui a eu lieu sur France 2, sur Envoyé Spécial, qui a entraîné ma... si j'ose dire, ma démission, enfin, j'ai été démis par le ministre de la Santé de mon poste, j'ai eu un soutien extraordinaire au niveau de la toile, au niveau des réseaux sociaux, qui ont fait que très vite, le sujet a été pris en charge par le gouvernement, mais surtout pris en charge par Sa Majesté le Roi, qui a donc convoqué les trois ministres des Habous, de la Justice et le président du Conseil national des droits de l'homme, qui, au bout d'un mois, ont rapporté les conclusions comme quoi le Maroc est tout à fait prêt à légaliser l'avortement dans le cas de viols, d'incestes, de malformations fétales et d'handicapés mentales. Et aussi, et je reviendrai là-dessus, quand la santé de la mer est mise en jeu. Après cela, ça a été adopté au Conseil de gouvernement en début 2016. Mais le problème, c'est que depuis que ça a été adopté en 2016, par le Conseil de gouvernement, théoriquement, ce projet de loi devait être transmis au Parlement pour qu'il soit discuté en première chambre, puis en deuxième chambre, pour que finalement, il sorte définitivement sur le bulletin officiel. Eh bien, malheureusement, et c'est ça, le problème, c'est que je suis très inquiet. ça fait maintenant deux années que c'est silence radio, silence total. On ne sait pas du tout où se trouve ce dossier. Pourquoi il n'a pas encore été discuté au niveau du Parlement ? Pourquoi on n'a pas fait sortir ce projet ? Je suis en train de me dire est-ce qu'il est en train, il est toujours au secrétaire général du gouvernement ? Est-ce qu'il est dans un tiroir du Parlement ? Je ne sais pas. Il est urgent de faire sortir ce projet de loi parce que tous les jours, il y a des victimes qui tombent à cause d'une grossesse non désirée. J'ai produit beaucoup d'articles parce que malheureusement, les gens ne lisent pas trop les livres mais j'ai fait énormément d'articles dans la presse, j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai fait beaucoup d'émissions télé, beaucoup d'émissions radio, j'ai fait beaucoup de plaidoyer auprès des décideurs politiques et jusqu'à présent, comme on dit, une main n'applaudit pas seule, il faut obligatoirement qu'il y ait du monde avec moi pour que finalement on arrive à faire quelque chose. C'était une très mauvaise initiative. Le bateau qui devait venir pour faire avorter des Marocaines dans les eaux internationales, c'était une très mauvaise chose. Les Marocains n'aiment pas que les étrangers s'y misent dans leurs problèmes. Ce bateau-là, c'est une association qui s'appelle Women on Waves qui m'a contacté me demandant de les aider pour que quand le bateau vienne, qu'il y ait des filles qui se fassent avorter dans le bateau. J'ai dit absolument pas du tout, je ne suis pas d'accord parce que moi je ne veux pas provoquer les Marocains. Au contraire, je veux aller avec eux dans le même sens que leurs idées. Je suis un progressiste, certes, mais je ne suis pas un provocateur. Moi, d'ailleurs, jamais, au grand jamais, je n'ai eu de vrais affrontements avec des personnes en me disant vous êtes en train de chercher l'avortement, vous êtes... Au contraire, la majorité des gens ont compris ce que je voulais. Moi, tout ce que je veux, c'est protéger la santé de la femme. Alors que ce mouvement-là, Women on Waves, et d'ailleurs qui s'est mis avec une autre association qui s'appelle Association Mali, qui, eux, pour eux, c'est le droit le droit du corps. Et le droit du corps, ça ne passera pas au Maroc. Au Maroc, ça ne passera pas le droit du corps, c'est-à-dire que toute femme qui a envie de faire ce qu'elle veut de son corps, qu'elle le fasse sans aucun... ça ne passe pas. Je dis seulement quand la santé est mise en jeu, santé physique, mentale et sociale. C'est pour cela d'ailleurs, une fois que ce bateau est arrivé, c'est la première fois que les Marocains sont sortis avec des banderoles et qu'ils ont manifesté contre l'avortement. Moi, je milite depuis dix ans pour ça. Jamais, il n'y a eu aucune manifestation anti-AMLAC, parce qu'ils savent que nous sommes de bonne foi et tout ce que nous cherchons, c'est la santé de la citoyenne marocaine. Oui, notre plan d'activité en 2018, après avoir maintenant envoyé la lettre à monsieur le chef de gouvernement, c'est ça, dit le Tchmany, parce que je pense que lui, il doit être très sensible à la question, étant donné qu'aussi, je pense, c'est ce que j'ai entendu dans la presse, je pense qu'il vend qu'on va discuter, on va revoir la Moudouana au Salaam, le Code de la Famille, donc je demande à ce que, dans le Code de la Famille, on puisse introduire cette histoire d'avortement et notre projet, c'est d'ici le 8 mars, qui est la journée de la femme, c'est d'organiser une manifestation, encore, on fera une conférence de presse pour sensibiliser la presse, j'espère qu'elle sera avec nous, pour faire un sit-in devant le Parlement, si jamais, d'ici là, nous n'avons pas de réaction du gouvernement, suite à la lettre que j'ai envoyée à monsieur le chef du gouvernement et suite à toutes mes interventions médiatiques pendant ce mois-ci. Le bilan, c'est que nous avons pu casser le tabou concernant l'avortement, nous avons pu aboutir à une intervention royale, nous avons pu aboutir à un projet qui a été adopté au Conseil du gouvernement, donc nous avons avancé, mais il nous reste encore à faire et j'espère qu'en 2018, tout cela sera réglé. Sous-titrage ST' 501